J'ai déjà expliqué ça, il me semble, les DB, DW, etc. Ils vont être là, plus les directives d'alignement que je vais présenter tout à l'heure. Ça, c'est le data segment. Dans le code segment, qu'est-ce que je vais avoir ? On peut revenir pour vous rappeler ça. Pour le code segment, je vais avoir des directives, des opérateurs qui retournent des valeurs, on va les voir tout à l'heure, et des instructions, surtout les instructions. Donc, dans un code segment, il y a des instructions, parce que c'est le code. Alors qu'ici, il y a les variables théoriques. Donc, j'attends à trouver des directives, des opérateurs qui retournent des valeurs, vous ne les connaissez pas encore, et des instructions. Donc, voilà mon code segment. Vous voyez qu'il y a des instructions, les voilà. Je peux avoir des directives et des opérateurs que je vais expliquer. Donc, pour les instructions, ça ne passe pas de problème. Mais les deux, ce sont des instructions. Les deux, ce sont des instructions. Mais le headline que j'ai mis entre la collade, c'est les instructions de mon traitement, de mon programme lui-même. OK. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Quand j'étais code segment, on commence toujours par « head » à « assume ». Je vais dire, c'est quoi « assume ». « Assume » est une directive. OK. Alors, vous devez faire la différence. Vous êtes en deuxième année, mais c'est bien de comprendre ça. Vous devez faire la différence entre une directive et une instruction. Ce n'est pas la même chose. Entre une directive et une instruction, ce n'est pas le même sens. Dans l'arbiya, « directive » il y a « kalima » ou « instruction » ou « amr ». Ce n'est pas la même chose. Donc, « assume » est une directive. Par contre, « amr » est une instruction. C'est différent. Alors, en quoi il y a la différence ? Les directives s'adressent au compilateur. Les directives s'adressent au compilateur. Les instructions s'adressent au processeur. Voilà la différence. Donc, une directive, elle s'adresse au compilateur. Le compilateur, son rôle, c'est quoi ? C'est qu'il va prendre un code assembleur qui est là, que le processeur ne comprend pas encore. Et qu'il va convertir en code machine. Et ce code machine est compris par le processeur. Donc, « assume » est une directive. Donc, elle s'adresse au processeur. C'est quoi cette directive exactement ? Cette directive, c'est une promesse qu'on fait au compilateur. C'est une promesse qu'on fait au compilateur. Quelle est cette promesse ? Je vais lui dire, je te promets que plus tard, quand je vais exécuter mon programme, CodeSeg sera chargé dans CS. C'est quoi CodeSeg ? C'est le nom que j'ai donné à mon code segment. Et comme mon programme va être chargé en mémoire, CodeSeg devient une adresse. Parce que j'ai dit que les segments sont chargés peut-être à des endroits différents d'une exécution à une autre. Ça veut dire un code segment, aujourd'hui, il est chargé dans une partie de la mémoire. Cette partie de la mémoire n'est plus disponible, ça va être chargé dans un appareil endroit. Donc, CodeSeg, c'est l'adresse du code segment, finalement. CodeSeg, c'est l'adresse du code segment. Cette adresse peut changer d'une exécution à une autre. Donc, je lui fais la promesse au compilateur. Donc, je te promets que quand mon programme est chargé et quand cette adresse CodeSeg est connue, tu as le code segment, elle va être versée dans le registre CS. Et je te promets également que l'adresse segment, dès qu'elle va être connue à l'exécution, elle va être chargée dans le registre DS. Donc, c'est une promesse. Pourquoi ? Parce que quand je fais la compilation, ce n'est pas encore une exécution. Et donc, la valeur de CodeSeg qui est une adresse, la valeur de DataSeg qui est une adresse, ne sont pas encore connues. Elles sont connues quand le programme va être... chargé en mémoire pour une exécution. Donc, c'est une promesse, tout simplement. Pour les gens qui ont des difficultés à comprendre ça, dites-vous toujours, je fais cette ligne dans un programme. Je fais toujours assume. CS va prendre le nom du CodeSeg et DS va prendre le nom du DataSeg. On le fait toujours, machinellement, on le fait toujours de cette manière. Mais ES, c'est une promesse au compilateur. Et une deuxième différence entre... Une directive, parce que j'ai dit assumer une directive, une autre différence entre une directive et une instruction, j'ai donné une première différence. J'ai dit qu'une directive, elle s'adresse au compilateur. Une instruction, elle s'adresse au processeur. Une deuxième différence maintenant, derrière une directive, il n'y a pas de code machine. Donc, c'est un code machine, elle s'adresse au compilateur ou classe, ou double, mais elle disparaît. Par contre, derrière une instruction, qui, elle, s'adresse au processeur, il y a toujours un code machine. Donc, le compilateur ne génère pas de code machine pour les directives, mais il génère un code machine pour les instructions. Bien. Alors, si vous m'avez compris, donc, assumez-vous une promesse. Elle fait une promesse au compilateur. Jusqu'à ce que l'adresse code segment sera connue à l'exécution et le data segment sera connu à l'exécution. Donc, c'est une promesse. Et nous, nous savons que celui qui fait une promesse, il doit la tenir, n'est-ce pas ? Donc, quand on fait une promesse, on la tient. Donc, ça étant la promesse, et c'est la réalisation de la promesse. C'est la réalisation. C'est des instructions. Donc, ça adresse au processeur. Et je réalise la promesse en disant, move un X data sec, parce qu'une instruction, elle va s'exécuter. Donc, ça veut dire que le data sec est connu. Le data segment a été chargé. Donc, l'adresse AD est connue. Et je la charge dans un X. Et de un X, je la mets à un DS. Finalité de la chose, c'est que le data sec va aller dans un DS. N'est-ce pas ? Le data sec, vous voyez, je le charge dans un X, qui est l'adresse de début du data segment. Et de un X, j'envoie un DS. Comme si j'ai fait un data sec, je l'ai envoyé dans un DS. Quelqu'un va me dire, allez-je m'éternage directement, move DS data sec. Parce que data sec est une adresse. Donc, quand le programme est chargé pour son exécution, ça devient une adresse, donc une donnée immédiate. Et vous allez voir dans les faits des instructions que charger dans un registre segment une donnée immédiate est impossible. Donc, finalement, je fais quoi ? Comme je l'ai dit, l'adresse, je la mets dans un X. Et de un X, je la charge dans un DS. Parce qu'encore une autre fois, une donnée immédiate, l'adresse AD, c'est une donnée immédiate, c'est impossible de le charger directement dans un registre segment. Donc, comme si on appelle « how he would need », tout simplement. Donc, ça, c'est la réalisation de la promesse. En deux mots, si vous voulez, on fait toujours « assume » de cette manière. On fait toujours ces deux instructions pour réaliser la promesse de cette manière-là. Donc, même si vous ne les comprenez pas, on le fait toujours de cette manière. Où est le traitement de TAI maintenant ? Dans mon programme, de ce que je veux faire, c'est cette partie. Là où est mon traitement ? Parce que c'est un décor, je le fais toujours de la même manière. Et donc, mon véritable traitement commence ici. Là où est le traitement de mon programme ? Donc, il n'y a aucune difficulté. À chaque fois que vous allez faire la ligne qui m'a agréable assume, vous allez faire la réalisation de la promesse toujours de cette manière-là. Et votre traitement, il est là. Là, maintenant, ça dépend de votre programme. Qu'est-ce que vous voulez faire comme traitement ? Il y a un exemple que je vais donner tout à l'heure. Alors, une fois que le traitement est terminé, une fois que le traitement est terminé, on fait toujours ces deux instructions-là. Ces deux instructions, on les fait toujours de cette manière. Alors, ces deux instructions, c'est quoi ? MOV AX4C00H, une 21H. Donc, les deux ne dépendent pas de mon programme. Je le fais toujours. Leçon Staham, maintenant. Leçon Staham, c'est pour retourner le contrôle du processeur au système d'exploitation. Je vous explique ça. Genre, quand vous allumez votre machine, quand vous allumez votre machine, qui contrôle le processeur à ce moment-là ? Qui est en train de contrôler le processeur ? C'est le système d'exploitation qui est en train de contrôler votre machine. OK ? Et dès que vous demandez à exécuter un programme, le contrôle du processeur va passer du système d'exploitation à votre programme. C'est votre programme, maintenant, à travers ces instructions, qui vont dire au processeur, dire « ready, 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 ready. » Donc, le contrôle va être passé du système d'exploitation à votre programme. C'est votre programme, maintenant, que le processeur. Donc, pendant l'exécution de ces instructions, qui contrôle le processeur ? C'est les instructions de votre programme. Donc, « ready, 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 ready. » Donc, ce n'est plus le système d'exploitation qui est en train de contrôler le processeur, mais c'est votre programme. Mais une fois que j'aurai terminé mon traitement, parce que j'ai dit que mon traitement a déjà été à la partie de l'eau, une fois que j'aurai terminé le traitement, je vais rejoindre mon programme. Donc, ça veut dire que mon programme ne va plus contrôler le processeur. Le même contrôle du processeur retourne de nouveau au système d'exploitation. Donc, ces deux instructions, sans rentrer dans leurs détails, vous allez bien les comprendre en H2, les deux instructions, qu'on fait toujours de la même manière, permettent de revenir au système d'exploitation, parce que mon programme a terminé son exécution. Donc, l'exécution de mon programme, c'était là. Donc, ça permet quoi ? Le retour du contrôle du processeur au système d'exploitation. On fait toujours ça, de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Sinon, je vais passer à un exemple concret pour voir ça. Oui, oui. On a l'adresse à un code sec, mais je suis signé à ça. Où est-ce qu'il y a l'adresse ? Quand vous écrivez un programme, vous n'avez pas encore l'adresse. J'ai dit les segments, à chaque exécution, ils vont essayer de trouver un espace où ils vont être chargés. Donc, cette adresse peut changer d'une exécution à une ordre. Mais quand votre programme est chargé pour une exécution, cette adresse code sec est connue. Mais elle peut changer d'une exécution à une ordre. Ça dépend où le gestionnaire de la mémoire va trouver un espace pour mettre ce code segment-là. J'avais expliqué ça quand j'ai présenté les segments. D'autres questions ? Ok, très bien. Donc, alors, ce que j'ai dit ici d'une manière théorique, allons l'appliquer sur une petite application. Une petite application. Je veux d'un débarque illustrer le cas. Voilà. Si vous n'avez pas compris ici, passez à celui-là. Voilà. Un exemple d'un programme complet. Vous, vous allez être des experts de la deuxième semestre sur ça. Mais essayez de comprendre ça. Donc, ici, j'ai un petit traitement à faire. Un traitement très simple. Je veux juste montrer la structure d'un programme. C'est quoi ce traitement ? Je vais supposer que je dois manipuler deux variables. Je suppose que je dois manipuler deux variables. La variable 1, elle s'appelle OPR1. Et la variable 2, elle s'appelle OPR2. Ok ? C'est elle. Donc, maintenant, il y a deux variables. Je veux que chaque variable soit sur 16 bits. Donc, voilà les deux variables. Chacune, je les déclare sur 16 bits. DW. DW. Donc, dans mon programme, il n'y a que deux variables que je veux manipuler. La première variable, une petite semestre OPR1. Quelqu'un d'autre aurait pu l'appeler X ou la deuxième Y, qu'elle s'appelle OPR1 et OPR2. Pour une certaine raison, je veux que ces variables soient chacune sur 16 bits. Voilà. DW, DW. Et je veux les initialiser. Donc, la première variable OPR1, je l'ai initialisée à la valeur 12. Et la deuxième variable, je l'ai initialisée à 230. Notez-vous qu'il n'y a pas de H. Ça veut dire que les valeurs sont données en décimale. Ok ? Ok. Qu'est-ce que je veux faire avec le traitement de ces deux variables ? Je veux que mon programme fasse la somme de ces deux variables. Le habitant, il dirait que la somme de ces deux variables. Il va tester est-ce que le résultat est supérieur à zéro ou inférieur à zéro. c'est-à-dire est-ce qu'il est positif ou la négative ? Si le résultat est positif, je prends le résultat de l'addition et je vais l'écrire dans le résultat, dans la variable résultat. Remarquez, j'ai déclaré une variable résultat. Elle est de 16 bits. Mais comme elle va recevoir le résultat de la somme de ces deux variables, ce n'est pas la peine de l'initialiser. Je dis, je la réserve sans l'initialiser parce que le programme va lui affecter une valeur. Ok ? Donc, je veux que mon programme fasse l'addition de ces deux variables et si le résultat est positif, il va l'écrire dans le résultat. S'il est positif. Maintenant, si le résultat est négatif de l'addition, je veux faire quoi ? Je veux prendre le complément A2 du résultat. Je veux prendre le complément A2 de l'addition et je vais l'écrire dans la variable résultat. Donc, si le résultat de l'addition est négatif, je ne vais pas écrire ce résultat, mais je prends d'abord le complément A2 de l'addition et ensuite, je vais l'écrire dans la case mémoire résultat. Donc, résultat comme variable, elle va contenir à la fin soit la somme des deux variables si le résultat est positif soit le complément A2 de la somme des deux variables qu'on va écrire dans le résultat. Voilà ce que je veux faire concrètement. D'accord ? Ok ? Donc, alors, tout le monde est d'accord avec moi, j'ai trois variables. Donc, voilà, un data segment. J'ai préféré cette fois-ci l'appli data segment. Voilà, il se termine par data, hence. Et à l'intérieur, il y a mes trois variables. OPR 1, DW 12, OPR 2, DW 230 et résultat, DW point d'interrogation parce que je n'ai pas besoin de valeur initiale ici. Ok ? C'est bon ? Je passe maintenant au code segment. Donc, comme on a vu tout à l'heure, voilà, code, segment, code, AND. J'ai préféré donner le nom code à mon programme, à mon code segment. Donc, c'est la structure. mon programme doit se terminer par AND et start pour dire avec quelle première instruction je vais commencer et c'est clair, c'est avec la première instruction de mon code qui est là. Parce que assume n'est pas une instruction, j'ai dit c'est une directive. Alors, dans assume qui est la promesse au compilateur, je fais quoi ? Je fais la correspondance entre CRS, c'est code et j'ai fait la correspondance entre DS et DATA, tout simplement. Comme on a fait tout à l'heure, la même chose. Je viens ici, les deux premières instructions sur ce que j'ai adopté, la réalisation de la promesse, toujours de la même manière, voilà, DATA qui est le nom du data segment, je l'envoie dans AX et de AX vers DS, comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Là, c'est le décor. Maintenant, ici, commence mon traitement, ici, mon véritable traitement commence ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait MOVE AX OPR1. Ça veut dire que le contenu de la variable OPR1 va être rechargé dans AX qui est la valeur 12. OK ? Comme je veux faire l'addition, donc j'ai fait addition AX avec OPR2. Ça, c'est permis. Donc, j'ai fait l'addition par AX OPR2 et le résultat va aller dans AX. Maintenant, je fais un test est-ce que le résultat est positif ou positif ou négatif. J'ai une instruction qui s'appelle JGE. JGE, c'est une instruction de branchement. JGE qui veut dire jump if greater or equal. Ça veut dire si c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal par rapport à quoi ? Par rapport à zéro. Si c'est supérieur à zéro ou égal à zéro, je lui dis quoi ? Saut. Il vient dans store, dans l'étiquette store. Ça veut dire que je vais sauter cette instruction. C'est ce que nous avons dit. Si le résultat est positif, je vais allé écrire directement le résultat de l'addition dans le résultat. Où est le résultat de l'addition ? Il est dans AX. Donc, AX on est partout dans le résultat. Donc, si le résultat est positif, je saute avec une instruction avec neg AX. Je vais la sauter. Maintenant, si le résultat de l'addition qui est là est négatif, donc ce n'est pas supérieur ou égal à zéro. Et donc, je vais venir ici. Cette instruction c'est quoi ? Neg AX c'est de faire le complément A2 de AX. Neg, cette instruction, veut dire prendre le complément A2 de quoi ? De AX. Et AX, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient la somme de OPR1 et de OPR2. Donc, je prends le complément A2 et l'instruction qui suit Neg c'est quoi ? et je vais écrire le résultat de AX dans la variable résultat. Donc, dans le résultat ici, je vais soit recevoir l'addition de la somme directement si c'est positif ou nul ou bien je vais écrire dans le résultat le complément A2 du résultat que je vais mettre ici. Donc, je réponds bien à ma demande. J'ai terminé. je vais retourner le contrôle du processeur au système d'exploitation et donc je vais faire ces deux instructions que j'ai dit c'est pour retourner au système d'exploitation et je sors de mon programme tout simplement. Donc, voilà un exemple qui répond parfaitement à ce que j'ai expliqué dans le slide précédent. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur, je vous écoute. Est-ce qu'il y a un PAX ou un 0 ? Ça va être une instruction supplémentaire. Pourquoi ? Par tradition, elle touche au flag que Compar va générer. Donc, le flag que Compar va tester l'instruction add elle touche. Donc, ça va être la même chose. Maintenant, si vous voulez le faire, mouche 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 OK ? Mais ça va rajouter une instruction en plus au programme mais ça ne sera pas faux. Tout simplement. D'autres questions ? Parfait. Donc, ça veut dire vous savez écrire maintenant comment écrire un programme en ensemble. Par ça, c'est un exemple d'un programme complet. Bien que la tâche que j'ai expliquée ici, elle est une tâche très facile. OK ? Donc, on va continuer s'il vous plaît. Alors, maintenant, je rentre un peu dans les détails. Vous vous rappelez ici, nous avons dit dans le data segment on écrit les directives de réservation et d'alignement. Les directives de réservation, nous les avons traitées ici. Nous les avons expliquées DB, DW, DD, etc. Nous avons même fait un exemple. Maintenant, c'est quoi une directive d'alignement ? Alors, c'est ce cas pour voir c'est quoi une directive d'alignement. Alors, ici, je vais faire d'abord un rappel. Alors, le rappel, c'est quoi ? Le rappel, c'est que le micro passeur 8086, il y a des choses qui me cachent le texte, maintenant j'arrive à voir, le micro passeur 8086 accède plus vite aux données 16 bits si elles sont placées à des adresses verts. Vous vous rappelez de cela ? Il faut s'arranger toujours à placer les données 16 bits à des adresses verts. si vous voulez les placez à des adresses impérables, nous avons dit le processeur, seulement pour, je parle des données 16 bits, nous avons dit pour les données 16 bits placées à des adresses impérables, le processeur ne peut pas aller les chercher, les lire ou les écrire en un seul coup. Donc, il va faire deux accès. Et ça va ralentir le programme. Donc, il faut toujours veiller à ce que les données 16 bits soient placées à des adresses pour optimiser le temps d'exécution du programme. Nous avons déjà parlé de cela, c'était le problème de l'alignement des adresses. Nous avons dit que le problème de l'alignement des adresses ne concerne pas les données 8 bits, il concerne seulement les données 16 bits. Alors, pour régler ce problème-là, de placer les données 16 bits à des adresses verts pour éviter de plus 4 cycles machines supplémentaires, alors, il existe deux directives d'alignement qui peuvent nous aider à régler ce problème. Donc, il existe deux directives d'alignement pouvant être utilisées pour l'emplacement exact des octets en mémoire, qui règle le problème de l'alignement. Il y a une directive qui s'appelle even, even, even qui veut dire quoi en anglais qui veut dire père. J'avais déjà parlé de cela. Even en anglais veut dire père. Donc, il y a une directive qui s'appelle even, elle fait quoi? Elle force le prochain octet dans le data segment, éventuellement words, ça veut dire 16 bits ou bien 30 bits à la prochaine adresse paire. Ça dépend de ce que vous avez déclaré, 8 ou la 16 ou la 30 bits. Si c'est précédé par la directive even, cette variable sera placée forcément une adresse paire. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Suivez l'exemple pour que vous allez comprendre. Je suppose que naïvement, on nous demande d'écrire un autre segment. On nous demande d'écrire un autre segment et il y a la variable voilà, data segment, data segment, data ends. On nous demande de déclarer une variable qui s'appelle var 8 bits. Et je veux que cette variable soit sur 8 bits, db. Et je veux qu'elle soit initialisée à 12. Donc, on me demande de déclarer cette variable dans le data segment. OK? Donc, c'est var 8 bits de taille 8 bits initialisée à 12. Où va se trouver cette variable? Elle va se trouver dans ds de point 0,0,0,0. Ça veut dire dans le data segment à l'offset 0,0,0,0. C'est la première variable dans le data segment. Donc, l'offset est à l'adresse effectif comme 0,0,0,0. Mais il y a qui a été déclaré avant elle. L'offset comme 0,0,0,0. Je rappelle que l'offset c'est l'adresse relative par rapport au début du segment. OK. On me demande de déclarer une autre variable qui est une liste. Ça veut dire qu'elle est composée. 16 bits. Mais nous voulons que tous ces éléments soient sur 16 bits. DW, vous voyez? Tous ces éléments sont sur 16 bits. Et il y a combien d'éléments dans la liste? 20 éléments. 20 dupe. Un dupe, c'est l'opérateur de députation qui dit répéter 20 fois. Et nous voulons que chaque variable arrêt soit initialisée à 0. OK? Que l'ouhda est initialisée à 0. Parfait. Si naïvement on vient déclarer le data segment de cette manière-là, où j'ai dit mauvaise écriture, où elle est mauvaise cette écriture, parce que vous remarquez que var 8 bits allait à l'offset 0, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle a une adresse paire. Et comment elle est ponée à l'octet? Ça veut dire la variable arrêt 16 bits va commencer à la case mémoire suivante, 0001. Qu'est-ce que vous constatez? Je suis à une adresse impaire. OK? Pire que cela, je n'ai pas une seule donnée 16 bits, je n'ai pas 20. Ça veut dire que les 20 données 16 bits vont tous commencer à des adresses impaires. Donc, chaque variable me prend des octets. La première variable sera à l'offset 001 et 002 par 16 bits. Donc, la prochaine variable va commencer à 003, donc l'adresse impaire. L'autre variable va commencer à 003, 005, 007. OK? Ça veut dire que dans le traitement, si je veux accéder à ce variable 16 bits, c'est une donnée 16 bits à une adresse impaire. Donc, il va rajouter plus 4. Et comme j'ai 20 données 16 bits qui se trouvent à une adresse impaire, 20 x 4, ça va me rajouter minimum 80 nanosecondes si le processeur travaille à 1 GHz. Si le processeur travaille à 1 GHz. Donc, l'écriture est mauvaise parce que ça va me rajouter dans le temps d'exécution minimum 80 nanosecondes par rapport à si j'ai bien écrit la chose. Donc, on va se dire non, non, on ne veut pas gaspiller du temps. Donc, le rappel est là, il faut essayer de placer les données 16 bits à des adresses paire pour éviter les 4 cycles machines supplémentaires. Donc, on fait quoi? On va essayer de trouver un moyen que la variable RSS bit ne commence pas à 001 mais elle va commencer à une adresse paire maintenant 0002. Voilà, la directive event me dit je suis là pour ça parce que moi je sais forcer la prochaine variable à une adresse paire. Donc, vous voyez que voilà une bonne écriture du même data segment je laisse la première variable 8 bits à 0000 mais la prochaine au lieu de la commencer immédiatement et donc ce sera une adresse simple je vais la précéder par even c'est une directive n'est pas parce qu'elle ne demande même pas d'argument il suffit d'écrire even alors si vous dites even comme directive tu vas faire le compilateur il va déclarer la variable 16 bits à la prochaine adresse paire va provoquer la prochaine variable à une adresse paire automatiquement et donc comme il y a 20 éléments dans RSS bit ça veut dire les 20 vont commencer à des adresses paire et donc ça veut dire que le compilateur pourrait accéder à chaque variable 16 bits on a seul accès et on va éviter de reculer plus 4 cycles machines supplémentaires et donc on va gagner les 80 cycles machines qu'on aurait perdu au minimum au minimum voilà donc est-ce qu'il y a des questions sur ça s'il vous plaît pour even en d'autres termes la directive even nous règle le problème n'est-ce pas il suffit avant de donner 16 bits qui se trouve à une adresse impaire mettre even le compilateur va placer ces variables à des adresses paire et donc on aura plus avec les 4 cycles machines d'accès supplémentaires pour chaque donnée 16 bits et le problème serait réglé et donc pour un processeur qui travaille 1 gigahertz on va économiser au minimum au minimum 80 nanosecondes si on suppose que chaque variable on l'accède une seule fois des questions sur ça s'il vous plaît donc c'est une très bonne directive qui va bien optimiser le temps d'exécution parfait vous n'avez pas de questions donc il y a une deuxième directive possible j'ai dit il y a deux directives d'alignement la deuxième ce n'est pas even mais c'est la directive org org pour dire origine or qu'est-ce qu'elle fait celle-ci elle force le prochain octet ou la prochaine variable si vous voulez à l'adresse effective spécifiée dans la directive or donc la directive org a un argument contrairement à even qui n'a pas d'argument et donc on va forcer la prochaine donnée à l'adresse qui est spécifiée dans la directive or alors vous avez un exemple pour mieux comprendre la chose si on a dit que ça c'est une mauvaise écriture alors j'aurais pu la faire de cette manière c'est le même segment voilà 28 bits DB12 mais elle ne m'arrange pas qu'elle soit une adresse impère donc je peux dire org 0002 ça veut dire je force la prochaine déclaration qui est là à quoi un adresse effective 002 donc si la première donnée 16 bits allait à 002 les 19 autres qui vont suivre seront toutes à une adresse pair donc c'est une deuxième manière personnellement je préfère even parce qu'even ne me demande pas de savoir mais c'est quoi l'adresse ici pair c'est le compilateur qui va la choisir lui-même ici je suis obligé de préciser où est-ce que la prochaine déclaration va aller donc il y a moins d'efforts ici que là parce que là org demande à spécifier l'adresse pair où on veut aller des questions sur ce s'il vous plaît parfait il n'y a pas de questions donc ça veut dire pour moi c'est clair j'arrive à une autre directive parce que nous avons dit dans le data segment c'est les directives n'est-ce pas il y a une autre directive qui s'appelle E-Q-U voilà E-Q-U alors que fait cette directive elle permet de déclarer des constantes tout simplement elle permet d'assigner une constante un an cette directive donne plus de lisibilité à un programme donc elle rend un programme plus visible maintenant au lieu de dire move BL 10 donc que si je lis le programme c'est quoi 10 à quoi il correspond je peux dans le data segment quand je déclare tax je fais tax equal 10 donc je déclare une constante et je lui donne un an tax equal 10 ça veut dire à partir de cet instant dans mon programme si je dis tax ça sera remplacé par 10 mais ça donne plus de lisibilité au programme donc dans le programme dans le code segment si je fais move BL tax il est clair que c'est 10 qui va être chargé dans BL mais remarquez entre move BL tax ou move BL 10 donc il y a tout un océan parce que move BL 10 elle manque de lisibilité quelqu'un qui lit mon programme va se dire mais c'est quoi 10 par contre celui qui lit mon programme on trouve move BL tax il a un sens que je travaille avec tax et il revient au data segment il va trouver que tax a été donc déclaré égal à 10 comme étant une constante donc il y a meilleure lisibilité parce que les gens n'aiment pas les valeurs abstraites qui ne disent pas grand chose mais ils préfèrent que c'est plus lisible dans notre programme donc la directive ECOLE permet de déclarer des constantes donc pas des variables les constantes parce que c'est quoi la différence entre une constante et une variable vous l'avez fait dans le cours ALGO derrière la déclaration d'une variable il y a réservation d'espace mémoire derrière la déclaration d'une constante il n'y a pas de réservation d'espace mémoire donc c'est pour ça que la constante ne peut pas être modifiée dans le traitement des questions sur ça s'il vous plaît avant de passer à notre slide ok parfait oui je vous écoute oui pour la directive OGG oui le premier octet il est à 0,0,0,0 ensuite quand on a mis OGG 0,0,0,2 H le deuxième octet il est à 2 ensuite les octets qui viennent après avec le deuxième sont à quelle adresse ah bah ça va suivre donc vous voyez que RSS bit c'est 16 bits donc la première donnée RSS bit c'est partie à 20 la première elle va occuper l'espace 0,0,2 et 0,0,3 ça veut dire la prochaine variable RSS bit serait à 0,0,0,4 la prochaine à 0,0,0,6 voyez-vous le fait d'avoir forcé le premier mot 16 bits à une adresse paire tous les autres vont être à une adresse paire ça va me permettre de quoi d'économiser des 4 cycles de machines supplémentaires en plus donc tu as le problème de l'alignement des adresses c'est bon d'autres questions s'il vous plaît non c'est bon ok donc alors on avance j'ai réglé un petit problème voilà donc ça veut dire que ce slide est bon j'ai répondu à toutes les questions alors le dernier slide de chapitre 3 si vous vous rappelez je vais vous rappeler où est-ce que nous avons rencontré ça les opérateurs les opérateurs nous les avons rencontrés dans le code segment dans le code segment en plus des instructions je peux avoir des opérateurs directives assumer une directive mais c'est quoi un opérateur un opérateur donc c'est celui qui sait retourner des valeurs alors le langage assembleur comporte un certain nombre d'opérateurs qui retournent des valeurs c'est-à-dire ils vont retourner des valeurs ces opérateurs ne sont pas obligatoires ils ne sont pas obligatoires mais leur utilisation permet une meilleure aisance dans l'écriture des programmes ça veut dire ils ne sont pas obligatoires ils ne sont pas obligatoires mais si je les utilise le mohémat c'est parmi ces opérateurs qui retournent des valeurs ça veut dire je vais les appliquer ils vont retourner une valeur les plus utilisés les plus utilisés parmi les opérateurs can length can size can offset can size j'ai dit ils ne sont pas obligatoires mais ils vont me faciliter la tâche dans mon code segment et vous allez les utiliser dans le semestre 2 incha'Allah vous allez les utiliser alors le premier opérateur c'est l'opérateur length c'est quoi l'opérateur length lui l'opérateur il permet de retourner le nombre d'unités assignées à une variable il permet de retourner le nombre d'unités assignées à une variable supposé que dans le data segment dans le data segment j'ai déclaré une variable tax dw 100 dupe 0 tout le monde comprend je déclare une variable list chaque élément de cette list il est sur 16 bits il y a combien d'éléments dans cette list il y a 100 et initialement tous les 100 éléments sont initialisés à 0 c'est bon ça c'est dans le data segment maintenant quand je passe au code segment si j'ai besoin d'avoir la taille de tax qui est 100 je pourrais utiliser l'opérateur length donc si j'écris movecx virgule length tax tax c'est la variable que j'ai déclaré si je la précède par length donc ce que je vais avoir dans cx c'est quoi c'est le nombre d'unités le nombre d'unités de la variable tax ok donc le résultat de cela cx va recevoir 100 c'est une meilleure écriture par rapport à faire dans un programme movecx100 pourquoi c'est une meilleure écriture si vous allez dans un programme qui est movecx100 cx va recevoir 100 tant que tax qui est 100 éléments mais si quelqu'un change il change d'avis il veut que tax soit 200 éléments donc ça va lui forcer de venir dans le code segment également et de changer la valeur 100 en 200 par contre si vous utilisez la directive length si je veux changer la taille de tax je viens par ici mais que 200 automatiquement c'est adapté donc comme si je dis à l'utilisateur maintenant je vais faire le code segment et dans le code 100 mon programme ça date ici donc cx ça recevait 100 si je fais 200 grâce à length cx va recevoir 200 ok donc je fais moins de modifications dans mon programme il suffit et ça c'est grâce à length tout simplement mais rappelez-vous length me donne quoi le nombre d'unités c'est-à-dire pas le nombre d'octets le nombre d'unités ici tax elle a 100 unités déclarées et chacun sur 16 bits son cousin c'est l'opérateur size alors l'opérateur size que je peux utiliser dans le code segment est une quoi le nombre d'octets assigné à une variable le nombre d'octets le même exemple tax dwp 100 dupe 0 c'est la même déclaration mais si je fais move cx size tax ce qui va aller maintenant dans cx ce n'est pas le nombre d'éléments mais quoi le nombre d'octets le nombre de bytes alors moi j'ai déclaré tax sur 16 bits ça veut dire chaque élément de tax il est sur 2 octets donc finalement 2 fois 100 j'aurai 200 200 octets ici c'est 100 éléments déclarés ici c'est 200 octets donc ça dépend de ce que vous cherchez dans votre œuvre dans votre code dans votre traitement donc vous avez les deux ici quelqu'un a des questions sur ça ? elles sont très utiles et elles donnent plus d'aisance dans l'écriture d'un programme donc dans mon programme l'écriture devient plus facile et moins de modifications possibles quand je vais modifier parfait alors un autre opérateur c'est l'opérateur offset donc vous remarquez que tous ces opérateurs me retournent une valeur quand j'ai fait link de ce taxe il me retourne une valeur size tax il me retourne une valeur et pour ça on les appelle les opérateurs retournant des valeurs alors opérateur offset qu'est-ce qu'il fait ? laissez-moi répondre donc il retourne l'offset c'est-à-dire l'adresse effective d'une variable ou d'un label laissez-moi reprendre l'exemple un variable dans le data segment que j'ai déclaré le taxe des doubleités sont dures comme ça maintenant si je fais mon px offset tax voyez-vous à chaque fois j'utilise tax c'est l'opérateur qui a changé le fait d'avoir utilisé ici l'offset de tax l'offset de tax donc ce que je vais recevoir dans px c'est quoi ? c'est l'offset de tax c'est-à-dire c'est l'adresse effective de tax donc où est l'adresse effective c'est 0012 parce que c'est l'adresse segment 0012 c'est l'adresse effective ou bien c'est l'offset je rappelle que l'adresse effective à l'offset c'est le déplacement par rapport au début du segment c'est une adresse relative par rapport au début du segment et donc comme cette adresse est 0012 donc ici bx va recevoir 0012 c'est l'adresse effective de bx de tax qui est chargée dans bx donc si j'ai besoin de l'adresse d'une variable j'utilise offset et dernier opérateur ici c'est l'opérateur seg l'opérateur seg alors l'opérateur seg qui me retourne également mon valeur mais c'est quoi cette valeur donc il va me retourner l'adresse segment d'une variable ou d'un label c'est-à-dire cette variable elle est dans quel segment à quel adresse segment voilà la même exemple tax dw 100 dupe 0 donc si je suppose que cette variable a été déclarée à l'adresse segment 4000 et à l'adresse effective 0012 si je fais move si seg tax ce que je vais recevoir dans si c'est quoi c'est l'adresse segment qui est 4000 c'est l'adresse segment c'est-à-dire c'est-à-dire l'adresse du segment où tax a été déclarée voyez-vous ces opérateurs me sont d'une grande utilité parce que pour une variable je peux aller soutirer le nombre d'unités je peux aller soutirer le nombre de l'opté je peux aller soutirer l'adresse effective comme je peux aller soutirer quoi l'adresse segment et ça dépend de ce que je veux dans mon traitement et en tout cas vous allez les utiliser sûr et certain dans les TP en deuxième semestre et beaucoup même beaucoup est-il des questions s'il vous plaît oui monsieur ah ok allez-y je vous entends allez-y si vous pouvez vous me réexpliquer pour pour l'opérateur Saï comment il a retourné 200 octets ok je fais je fais je fais alors qu'est-ce que moi j'ai fait j'ai fait move cx size tax alors size c'est quoi c'est le nombre d'octets ok alors je reviens à la déclaration de tax tax a été déclaré 6 bits n'est-ce pas DW c'est-à-dire chaque élément de tax c'est 100 bits c'est 16 bits la taille des éléments il y a combien d'éléments c'est un arrêt c'est un tableau il y a 100 éléments ok il y a 100 éléments chaque élément est sur combien 16 bits mais size ne me retourne pas le nombre d'éléments il me retourne le nombre d'octets donc chaque élément de tax il est sur 2 octets DW donc chaque élément de tax est sur 2 octets ça veut dire les 100 rms chacun est sur 2 octets et moi j'ai 100 donc j'ai combien d'octets c'est 100 fois 2 100 fois 2 100 fois 2 100 étant le nombre d'éléments chaque élément sur 2 octets donc le total en octets réservé pour taille ça va être quoi 2 fois 100 qui va me donner 200 j'espère que c'est clair Houda donc monsieur si on avait tax DB 100 on aurait 100 octets oui exact exact d'autres questions s'il vous plaît oui ok donc si vous n'avez pas de questions ainsi s'achève le chapitre 3 le reste du travail se fera en S2 ok et il y aura du travail en S2 classe on ferme le chapitre et on ouvre le chapitre 5 le chapitre 4 on ne le fait pas pourquoi parce que c'est des outils de programmation ça sera présenté en deuxième c'est quand vous allez faire le TP donc on passe au chapitre 5 qui est le dernier chapitre s'il vous plaît ok donc je ferme le chapitre classe et on va aller maintenant au chapitre 6 voilà c'est fait et j'ouvre le chapitre 5 ok je vais partager voilà chapitre 5 bien nous allons nous allons faire quelque chose parfait j'ai besoin de cela je n'ai pas par que j'arrange je n'ai besoin de cela et c'est bon parfait alors le chapitre 5 c'est le dernier chapitre il s'intitule code machine et temps d'exécution alors laissez-moi dire des choses sur ça avant de l'entamer bien pour moi ça c'est le chapitre le plus important pour moi ça c'est le chapitre de synthèse le chapitre va essayer de synthétiser tout ce que nous avons dit ça c'est un chapitre très pratique où vous allez travailler de manière pratique et vous allez le voir ce chapitre pour moi il est d'une importance capitale et donc pour moi ce chapitre je lui réserve beaucoup d'espace dans un examen beaucoup d'espace dans un examen donc je peux vous dire dès maintenant que 80% du contenu de l'examen sera sur ce chapitre là parce que pour moi c'est la synthèse c'est l'objectif de mon cours pour le S1 donc quand je vois qu'il y a 51 participants je dis moi je suis là pour me donner à fond me donner à fond pour l'expliquer maintenant sinon vous devez être ici comme je l'ai dit c'est un chapitre très très important et vous allez voir qu'il est très très important et vous allez voir pour une fois vous allez travailler de manière pratique parce que vous avez besoin également d'avoir une main sur la pratique ok donc ce chapitre s'intitule code machine et temps d'exécution ce chapitre nécessite la présence des feuilles des instructions qu'on vous a distribuées vous rappelez le paquet des feuilles ad hoc vous devez les avoir devant vous maintenant bien que je vous ai donné les feuilles je vous ai envoyé le pdf des feuilles et à l'examen s'il vous plaît à l'examen les feuilles sont nécessaires les feuilles que j'ai données sont nécessaires c'est à dire que les feuilles que j'ai données ces feuilles sont personnelles je l'ai déjà dit quand j'ai remis les feuilles les feuilles sont personnelles à l'examen est-ce que je peux emprunter ça sera refusé à l'avance que les feuilles seront autorisées à l'examen je dirais plus encore ces feuilles sont utilisées dans ce semestre également dans tout le semestre suivant donc s'il vous plaît ces feuilles ils doivent rester propres pour que vous puissiez les utiliser à l'examen et d'une manière personnelle parfait maintenant je commence mon cours chapitre 5 donc on va parler du code machine et du temps d'exécution de quoi il s'agit exactement autre chose également ce qui reste dans le chapitre 5 c'est un enchaînement d'informations ça veut dire si vous perdez une maille vélo c'est difficile à vous de suivre le reste des maillons de la chaîne donc suivez-moi posez-moi des questions et je comprends parfaitement que parfois vous n'êtes pas allés avec quelque chose donc vous devez poser vos questions et je suis là pour répondre à vos questions mais faites-le s'il vous plaît faites-le s'il vous plaît alors on commence je vais commencer par une notion très importante ce qu'on appelle le jeu d'instruction du microprocesseur le jeu d'instruction du microprocesseur ce qu'on appelle d'une manière scientifique ISA donc le jeu d'instruction du microprocesseur s'appelle ISA ISA ça vient d'où ? ça vient de instruction set architecture donc ISA c'est le jeu d'instruction de quoi il s'agit exactement ? ce que vous devez savoir tous les processeurs tous les processeurs quand ils sortent de l'usine dans le constructeur ils sortent avec un jeu d'instruction ils sortent avec un jeu d'instruction c'est le jeu qui permet à un utilisateur à un programme de manipuler le processeur c'est toutes les instructions de ce processeur donc quand vous avez un processeur vous pouvez demander l'ISA ou bien le jeu d'instruction du processeur il a tous les détails du processeur ok ? alors c'est quoi ISA ou le jeu d'instruction c'est le jeu d'instruction du processeur toutes les instructions leurs détails les registres utilisés les mots d'adresse tous les détails sont dans ce paquet et pour le 94-96 l'ISA ou le jeu d'instruction c'est le paquet des feuilles que je vous ai distribués d'accord ? c'est très bien chaque processeur a un de son ISA et l'ISA du 94-96 a été tel comme une feuille d'instruction ok ? donc vous avez tout l'ISA donc ça veut dire quoi ? on va avoir une expérience sur un processeur l'ISA de ce processeur donc elle est tel 94-96 on va apprendre beaucoup de choses avec les feuilles et de là vous généralisez sur le jeu d'instruction à d'autres processeurs tout simplement donc je définis qu'est-ce que c'est que l'ISA comme j'ai dit c'est le jeu d'instruction du processeur certains disent c'est l'interface entre le software et le hardware ou tout simplement les spécifications fonctionnelles de la partie matérielle du processeur vu par le programmeur compilateur et système d'exploitation j'explique ça dans le premier chapitre internet à le cours nous avons dit que le processeur présente deux aspects un aspect logiciel et un aspect matériel je me rappelle même à être comme un exemple par analogie où tout le processeur ressemble à un être humain puis l'être humain il y a également deux aspects qui est l'aspect logiciel ou l'aspect matériel c'est le corps le geste le processeur c'est la même chose on a deux aspects on a l'aspect logiciel tout ce qui est instruction programme etc on a l'aspect matériel le hardware qui est tout tout ce qui est composant le matériel donc vous voyez le schéma il est donné dans tous les livres de l'architecture des ordinateurs le schéma est très connu alors on essaie d'expliquer c'est quoi ISA le jeu d'instruction donc un processeur un de deux aspects un de l'aspect logiciel c'est les instructions qui sont utilisées par les utilisateurs ils sont utilisés par le compilateur ils sont utilisés par un système d'exploitation donc comme un nipule et vous avez le matériel qui est là le schéma vous voyez avec des biceps le schéma qui est là donc on a les deux aspects alors la frontière entre le logiciel le software qui est l'ensemble des programmes utilisé soit par le programmeur soit par le compilateur soit par le système d'exploitation donc la frontière entre le software et le hardware qui est le matériel s'appelle instruction set ça veut dire c'est le jeu d'instruction ça veut dire en d'autres termes l'utilisateur qui est là ou le compilateur qui est là ou le système d'exploitation qui est là n'a pas à connaître tous les détails du matériel qui est là n'a pas à connaître tout le détail qui est là il suffit qu'il connaisse le jeu d'instruction qui est là l'ISA du processeur pour travailler très à l'aise avec cette partie matérielle ok donc finalement le jeu d'instruction il y a l'ISA qui est là elle fait la frontière entre le software qui est là et le matériel qui est là ok c'est très important donc l'ISA bien le jeu d'instruction c'est l'interface voilà c'est l'interface entre le software et le hardware donc si moi je suis utilisateur ici ou bien si moi je suis le système d'exploitation ici ou bien si moi je suis le compilateur ici je n'ai pas à connaître le détail du matériel qui est là il suffit que je connaisse le jeu d'instruction l'ISA qui est là de ce processeur pour pouvoir travailler très à l'aise avec mon processeur j'espère que je fais passer le message comme ça vous voyez que pour nous informaticiens l'ISA ou bien le jeu d'instruction c'est quelque chose de très important parce que je n'ai pas à connaître le matériel exactement il suffit que je connaisse le jeu d'instruction de ce processeur pour travailler très à l'aise avec ce processeur ok alors que comprend l'ISA ou bien le jeu d'instruction qu'est-ce qu'il comprend à l'intérieur et on va le vérifier avec les faits des instructions que vous avez donc l'ISA bien le jeu d'instruction il va comprendre de quoi toute la liste des instructions toute la liste des instructions que ce processeur connaît bien sûr l'ISA d'un processeur à notre peut être différente donc pour chaque ISA vous avez la liste exhaustive de toutes les instructions et leur possibilité d'utilisation comment chaque instruction peut être utilisée telle que c'est implémenté dans le matériel ok donc ça veut dire quoi madame a dit toutes les instructions et leur possibilité d'utilisation il suffit que nous nous avons les instructions pour que je comprenne ce que fait le matériel ça c'est une chose l'ISA également bien le jeu d'instruction comprend également tous les modes d'adressage de ce processeur là rappelez-vous j'ai dit il y a un jeu d'instruction par processeur donc si je connais si j'ai l'ISA d'un processeur le jeu d'instruction je connais tous les modes d'adressage que je peux utiliser je peux connaître tous les registres visibles par le software les registres qu'on peut utiliser tu peux avoir tous les opcodes de toutes les instructions les opcodes c'est le code d'opération ou le code de machine je peux avoir le format des instructions et des données de ce processeur est-ce qu'il travaille seulement sur 8 bits est-ce qu'il travaille sur 16 bits est-ce qu'il travaille sur 32 bits quel est le format des données est-ce qu'il travaille en little indian en long digue indienne toutes ces informations je peux savoir la taille des différentes instructions ok vous vous rappelez madame Cetitra vous donnez un devoir maison la file d'instruction où on a une instruction un orteil une instruction deux orteils une instruction je me rappelle il y a trois orteils etc la taille des différentes instructions vous allez l'obtenir de l'ISA vous pouvez également de l'ISA avoir le temps d'exécution de chaque instruction ok si vous voulez estimer la taille d'un programme ça veut dire l'ISA ou bien le jeu d'instruction d'un processeur c'est très très riche en informations et donc si je connais l'ISA je peux imaginer comment les matériels fonctionnent à l'intérieur des questions sur ça s'il vous plaît j'ai dit c'est un chapitre très très important et je ne peux pas imaginer un cours d'architecture sans ce chapitre parfait donc il n'y a pas de questions j'avance alors avant de rentrer dans les détails de ce qu'on veut faire avec le jeu d'instruction d'un processeur laissez-moi que je le donne à titre d'indication culture générale pour les gens qui veulent l'avoir donc je fais un passage rapide mais je vais que vous sachiez que ça existe alors de cause je parle ici j'ai quelque chose qui marche voilà c'est bon de quoi je parle ici je dis toujours simplement les architectures CISC et RISC donc il y a deux types d'architecture des processeurs qui existent dans le monde de l'ancien jusqu'au dernier il y a des processeurs dont l'architecture est CISC il y a des processeurs dont l'architecture est RISC c'est très connu alors que Google tape ça et vous avez toutes les informations je vais donc donner quelques indications sans trop m'attarder sur ce slide bien alors les processeurs généraux actuels les processeurs qui sont sur le marché actuel se répartissent en deux clas en deux grandes catégories en deux grandes familles si vous voulez qu'un des processeurs qu'on appelle des processeurs CISC alors CISC c'est pour dire Complex Instruction Set Computer CISC donc et vous avez une autre catégorie une autre famille de processeurs qui s'appelle les processeurs RISC et RISC c'est pour dire Reduced Instruction Set Computer donc vous avez deux grandes familles de processeurs alors c'est quoi la différence entre donc je dis les catégories du plus ancien processeur au dernier processeur il appartient à une des deux classes alors les processeurs de ces deux catégories se distinguent par la conception de leur jeu d'instruction voilà où est-ce que c'est important Admin Processeur CISC et RISC se distinguent par quoi ? par la conception de leur jeu d'instruction de leur ISA c'est-à-dire dans la même structure que le ISA alors je dans plus de détails les processeurs CISC complexe Instruction Set Computer possèdent un jeu d'instruction étendu et complexe c'est-à-dire les processeurs CISC ont le jeu d'instruction qui aiment beaucoup d'instructions le processeur connaît beaucoup d'instructions il sont très très nombreuses les instructions les instructions les instructions sont de taille différente donc quand je suis sur des processeurs de la famille CISC la taille des instructions elle est différente qu'un désinstructeur un orthée qu'un deux orthée qu'un trois qu'un quatre etc chacune de ces instructions je suis toujours avec CISC la famille CISC chacune de ces instructions peut détectuer plusieurs opérations donc une instruction qui fait plusieurs actions laissez-moi vous donner un exemple si vous voulez je fais la notation très grave prenez cette instruction s'il vous plaît si je fais add x virgule bl cette instruction elle fait beaucoup de choses à la fois parce qu'elle dit l'instruction ce qu'elle fait elle fait x reçoit pardon c'est pas là où je veux écrire c'est ici cette instruction qu'est-ce qu'elle fait elle fait x reçoit x plus bl donc vous voyez que fait cette instruction elle doit d'abord aller charger de la mémoire x et le ramener vers l'uarl donc il y a un chargement il y a quoi il y a une addition qui va se faire dans l'uarl qu'est-ce qu'il va y avoir il y a également transfert du résultat vers la case mémoire x donc il y a transfert il y a un load plus une addition plus un store allez sauvegarder le résultat donc voyez-vous voilà un exemple d'une instruction complexe et donc les instructions de type cisc elles sont complexes et peuvent effectuer plusieurs opérations élémentaires telle que je viens de l'expliquer comme charger une valeur en mémoire faire une opération en arithmétique et ranger le résultat en mémoire au contraire maintenant les processeurs risques reduce instruction set computer l'autre catégorie possède un jeu d'instructions réduit c'est-à-dire le nombre d'instructions dans le jeu d'instructions qui a les processeurs risques il est réduit alors que cisc possède un jeu étendu et beaucoup d'instructions et chaque instruction dans risque elle ne fait qu'une seule opération élémentaire chaque instruction elle ne fait qu'une seule opération élémentaire alors que cisc nous voyons voir que les instructions sont complexes il y a plusieurs traitements à la part tel que j'ai donné l'exemple ici les instructions le jeu d'instructions d'un processeur risque est plus uniforme parce que toutes les instructions ont la même taille toutes les instructions ont la même taille ok alors qu'avec cisc la taille des instructions qu'une un octet qu'une deux octets qu'une plusieurs octets et le temps d'exécution des instructions risque c'est le même temps un cycle d'horloge pour toutes les instructions en général alors que le temps d'exécution pour cisc le temps d'exécution d'une instruction à une autre est différent donc voilà les différences ces différences là je les résume dans ce tableau qui est là voilà les comparaisons entre les architectures risque et cisc j'ai dit donc ces architectures se distinguent par le jeu d'instructions maintenant vous avez l'architecture risque ici l'architecture cisc ici alors pour risque instruction simple pour cisc instruction complexe ici ça prend un seul cycle machine pour s'exécuter ici plusieurs cycle machines le format est fixe toutes les instructions en même taille ici le format est variable etc donc vous avez toute la différence entre les deux je termine avec le slide en vous donnant quelques processeurs qui appartiennent soit au cisc soit au risque dans le cisc vous avez le 360 à IBM le Vax le processeur de Motorola et vous avez les processeurs de Intel ici pour risque vous avez toute une liste ici ok alors qu'est-ce qui attire un peu notre attention ce qui attire notre attention c'est que les processeurs qu'on est en train d'étudier les processeurs qu'on est en train ce qui est en jaune les processeurs qu'on est en train d'étudier appartiennent à quoi donc appartiennent à la famille cisc ok maintenant les processeurs que nous avons dans nos laptops dans nos pc les x86 vous voyez qu'ils appartiennent à cisc donc cisc donc je suis ici j'ai l'instruction étendue les instructions de taille différentes et le temps d'exécution est de taille différent qu'une instruction elle peut être plusieurs traitements élémentaires à la fois des questions sur ce slide s'il vous plaît parfait il n'y a pas de questions alors à partir de maintenant s'il vous plaît tout ce qui est théorie c'est tout tout ce qui est théorie c'est tout maintenant on va passer à la pratique on va manipuler et travailler avec un document constructeur alors je vais continuer alors ici je suis avec toi je prends maintenant on reste dans la théorie maintenant on va travailler sur un document concret d'un constructeur donc on va travailler avec le document l'ISA ou bien le jeu d'instruction du processeur du processeur 9036 ce qui nous intéresse le plus c'est le principe comment utiliser le jeu d'instruction d'un processeur ça sera très facile d'aller utiliser un jeu d'instruction d'un autre processeur on essaie de prendre on essaie de prendre le principe alors le jeu d'instruction maintenant s'il vous plaît tout ce que je vais dire est applicable et vous devez participer avec moi alors on prend le modèle de l'ISA du 8086 parce qu'on travaille avec le processeur 8086 donc je prends l'ISA TAO alors l'ISA TAO 8086 alors c'est quoi l'ISA c'est la liste de toutes les instructions de ce processeur alors comment travailler avec les feuilles que je vous ai données moi je préfère qu'elles soient devant vous je préfère qu'elles soient devant vous alors vous remarquez que les feuilles la TAO l'ISA ou la TAO le jeu d'instruction elles sont ordonnées en sens alphabétique selon le mnémonique de l'instruction vous vous rappelez c'est quoi le mnémonique ? le mnémonique c'est le symbolique d'une instruction c'est le nom symbolique d'une instruction en assembleur c'est ça le mnémonique alors vous allez arranger ces feuilles là selon le mnémonique sens dictionnaire maintenant de 1 c'est le mnémonique c'est le mnémonique c'est-à-dire c'est le nom de l'instruction c'est comme ça que vous allez arranger toutes les feuilles et je vous conseille de les arranger ou à l'âge je parle sur un plan d'expérience si vous ne les arrangez pas ces feuilles là ce que je vous ai dit c'est selon l'ordre alphabétique des instructions des mnémoniques des instructions si vous ne les arrangez pas le jour de l'examen pour chercher une instruction dans ces feuilles là ça va vous prendre beaucoup de temps par rapport à ce que si les feuilles étaient organisées donc s'il vous plaît arrangez vos feuilles que je vous ai données selon le mnémonique des instructions et agrafer ces feuilles là ça va vous rendre beaucoup de service ok ça c'est pour comment organiser ces feuilles là maintenant on va rentrer dans le détail de l'étude de ces feuilles là qui sont là alors je ne vais pas parcourir toutes les instructions parce que c'est une instruction c'est une instruction c'est une instruction etc je vais vous apprendre le principe comment utiliser ces feuilles et donc si vous apprenez le principe le reste devient facile donc ce que je vais appliquer est applicable à toutes les instructions alors je prends un modèle d'instruction maintenant l'instruction d'édition je parle donc je prends hardy l'instruction je vais détailler ce que je suis en train de faire de voir et de là appliquer ce que je donne ici à toutes les autres instructions à toutes les autres instructions ok donc ce que j'explique ici exportez-le pour toutes les autres instructions parfait alors voilà l'instruction que je mets en zoom et on va essayer de l'expliquer qu'est-ce que je suis en train de voir qu'est-ce que l'ISA du 80-86 me donne pour cette instruction vous voyez que pour chaque instruction ça commence par le nom mnémonique de l'instruction c'est-à-dire le nom symbolique de l'instruction ok c'est le nom que j'utilise en assembleur si vous avez une autre ça peut-être je veux dire c'est-à-dire 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 ok B ou la A, B et B, vous venez à cette case et vous avez donc l'écriture exacte du mnémonique de l'instruction en assembleur. Ça, c'est réglé. Et le document, on ne vous les cache pas. Vous les utilisez normalement. Parfait. Alors, pour chaque instruction, dans cette case, j'ai le mnémonique, le nom symbolique de l'instruction en assembleur. Dans la case suivante qui est là, qu'est-ce que vous allez avoir? Le format de l'instruction. Comment cette instruction est utilisée? Plus une brève description de l'instruction. C'est-à-dire, en un mot, en deux mots, on essaie de vous dire, vous vous rappelez ce que cette instruction fait exactement. Maintenant, si c'est l'instruction addition, on me dit quoi? Que le format de l'instruction en assembleur, c'est add deux arguments. Et voilà, deux arguments. Ou destination, le ressource, et que ça doit être séparé par une virgule. Ça, c'est la syntaxe en assembleur. Vous allez me dire, ça, c'est facile. Je vous dis, pensez aux autres instructions. Vous n'êtes pas censé avoir dans votre tête tous les formats de toutes les instructions. Donc, add à l'égard d'instruction vous permet d'aller à n'importe quelle instruction et de savoir comment la syntaxe t'a pour l'écrire en assembleur. OK? Autre chose également, cette instruction, elle me dit dans cette case que add, dans destination source, c'est-à-dire, elle permet de faire l'addition entre deux arguments et que le résultat va rester dans destination, dans cet argument. OK? Qu'est-ce qu'il y a également dans cette case? En plus du format de l'instruction qu'il faut respecter, c'est la syntaxe, on a un mot, là, on a deux mots, on essaie de vous rappeler de quoi il s'agit. Maintenant, on vous dit ici, si vous n'avez jamais vu add, on vous dit, c'est l'opération d'addition. OK? Bon, vous allez me dire, c'est évident, je vais vous dire, pensez aux autres instructions. Maintenant, vous venez ici, vous ne connaissez pas c'est quoi add, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est logical end, ça veut dire, c'est le, est logique. Et voilà son format, comment l'utiliser? Mais tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, c'est un peu pour comparer, si vous ne l'avez jamais rencontré, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, c'est compare entre destination et source, elle fait la comparaison entre ces deux-là. Et ici, on vous donne, donc, on vous rappelle qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc, c'est très utile, vous voulez, en prenant quelque chose que nous avons déjà vu. Maintenant, on l'a déjà vu, dans le traitement de chaîne de caractère, CLD, supposé, Donc, vous venez à cette case, on vous dit, tiens, c'est une section clear direction flag. Ça veut dire, c'est mettre le bit d'état d'f à zéro. OK. Maintenant, vous ne savez pas comment écrire la syntaxe de cela dans un programme. Est-ce que l'instruction a des arguments, vous venez ici. Et vous avez le format de l'instruction, voilà, CLD, qui ne prend aucun argument. Donc, si vous dites CLD, le professeur comprend parfaitement ce que vous voulez dire. Il va mettre df égale à zéro. OK. Parfait, donc, bien, si vous voulez, maintenant, je vous donne quelque chose pour une petite précision. Bien. Hedmlefein et ta'lisa, qui viennent du constructeur Intel, moi, je les ai pris d'un livre. Je les ai pris d'un livre. L'auteur de ce livre, l'auteur de ce livre, il les a pris, il les a insérés dans son livre. Donc, il a dû taper tout cela. Parfois, il fait des petites erreurs de frappe, l'auteur de ce livre. Parfois, il fait des petites erreurs de frappe. Donc, on peut trouver ici quelques erreurs de frappe. Vous allez me dire, mais qui ne fait pas d'erreur de frappe ? Comment on fait ? L'auteur n'est pas un problème. Mais, on a dit comme un exemple où il y a une erreur, vous voyez l'instruction. Elle dit, c'est quoi ? CLI. Qu'est-ce qu'elle fait ? Clear Interrupt Flag. Et Clear Interrupt Flag, ça veut dire quoi ? Cette instruction, quand elle est exécutée, elle va mettre le bit d'état de contrôle IF à zéro. Vous voyez qu'est-ce qui est mis à zéro ? On fait le zéro contre IF. Moi, je t'ai fait DF. OK. Donc, c'est des petites erreurs humaines qu'on va accepter de l'auteur de ce livre en disant, il n'y a pas de problème. Mais, il y a parfois des erreurs où on va les signaler par la suite. Vous êtes avec moi, s'il vous plaît ? Oui, on vous suit. OK, très bien. Vous m'arrêtez comme vous ne comprenez pas. Dans l'examen, vous allez passer plus de temps sur ces feuilles-là à travailler que sur autre chose. Donc, posez vos questions, s'il vous plaît. Et je vous encourage à poser vos questions. Et même moi, ça m'encourage à avancer. Alors, encore une autre pointe, j'ai pris l'instruction d'addition comme modèle. Mais, je vous ai dit, tout ce que j'explique ici, appliquez-le aux autres instructions, à l'effet des instructions que vous avez. OK ? Donc, j'ai terminé deux cases. Je reste sur la même ligne. Je reste sur la même ligne et je passe à la case suivante. La case suivante. Alors, cette case, rappelez-vous, la case, elle m'a permis deux choses, n'est-ce pas ? D'abord, de savoir comment écrire cette instruction, sa syntaxe, et une petite explication qui me rappelle qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, j'ai ça pour toutes les autres instructions. J'arrive maintenant à cette case. Cette case, elle a une autre utilité. C'est quoi ? C'est quand l'instruction AD, qui est pour mon cas ici AD, est exécutée, est-ce qu'AD est l'instruction, elle modifie les bits d'état ou ne modifie pas les bits d'état ? Vous avez fait déjà un TD avec Mme Cititra, où donc, parfois, en faisant une opération d'addition, le résultat peut être nul. Si vous avez oublié, laissez-moi vous rappeler. Je vous rappelle, parce que c'était le premier TD, il me semble que là, c'était le semestre. Si je vous donne cette opération, 1, 1, 1, j'ai l'écrit en binaire. 1, 1, 1, 1, 1. Je dis plus. Donc, il y a plus. On va mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, quels seraient les résultats de cela ? Il serait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, il y a une retenue qui va à l'extérieur, n'est-ce pas ? Il y a une retenue qui est à l'extérieur, mais qui n'appartient pas au résultat. Tout le monde est d'accord avec moi ? Parfait. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait l'addition par quoi ? Par l'argument, c'est bon. Et le résultat, c'est celui-là. Est-ce que cette instruction modifie des flags ? Oui. Maintenant, elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire que cette opération, c'est f égale à 1. Donc, même si c'est f est égal à 0, à bonne opération, il devient 1. Donc, le flag est modifié. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Maintenant, elle va dire OF égale à combien ? Rappelez-moi, s'il vous plaît, OF est égal à combien pour cette opération ? 0 ? Oui, c'est très bien, c'est juste pour savoir s'il vous plaît, c'est très bien. Est-ce que c'est un 1 ? C'est un 1 pour PF ? C'est un 1. C'est un 1. Nous avons dit que la valeur 0, le résultat est considéré comme étant un cas particulier où il y a un nombre de 1 paire. Et donc, PF est égal à 1. Et je rappelle que PF ne concerne que les 8 bits de poids faible du résultat. Ok, donc, ça veut dire que cette opération, elle va affecter certains bits d'état quand elle est exécutée. Alors ici, avec flag, on vous dit que cette instruction, elle peut affecter quel bit d'état ? Donc, on vous dit, CF, oui, elle va l'affecter selon les valeurs des arguments, selon le résultat. Donc, il peut être 0, soit 1, mais en tout cas, l'instruction A doit toucher à ce bit. Puis, F, la même chose, le nombre de 1 qu'il y a dans le résultat. AF, la même chose. Donc, tout ce qui est en X ici, ça veut dire affecter. Ils peuvent être changés selon les valeurs des arguments. Donc, cette instruction affecte le bit. Donc, elle va les positionner pour le résultat de l'opération. Donc, si on trouve X, ça veut dire que le flag est affecté par l'instruction. Et donc, tu peux lui faire un test par la suite. Si CF est égal à 1, je fais un tel traitement. Si CF est égal à 0, je vais faire un autre traitement. Donc, ça peut être utilisé pour maintenant faire des tests et prendre des décisions. Donc, les bits, les termes X, ça veut dire qu'ils sont affectés. Donc, l'instruction les touche. Les bits, les mains, c'est du blanc comme ça. Ça veut dire que ces bits-là, vous les connaissez. Donc, D, I, T, c'est des bits de contrôle. Moi, j'ai des bits de condition. Ça veut dire que ces bits-là ne sont pas affectés par l'instruction. Donc, là où il y a des blancs, voilà. Ces bits, tel que l'instruction A les trouve, elle va les laisser. Elle ne les modifie jamais. Ça veut dire que c'est des bits de contrôle. OK? Donc, je ne peux leur faire aucun test parce que l'instruction ne les touche pas du tout. Et donc, voyez-vous, j'ai des informations ici pour savoir est-ce qu'il y a des instructions. La position est CR. On me dit oui. Donc, est-ce qu'il y a des passements ? Il n'y a pas de dépassements pour non signer. PF, est-ce qu'il y a un nombre d'imper ou impaire ? Donc, je peux aller tester après l'addition ces bits-là. Elle me dit quels sont les bits qu'elle touche. Donc, on a vu blanc. On a vu X. Mais, je peux avoir d'autres. Mataline, laissez-moi revenir. Je reviens un moment. Mataline, je peux avoir des instructions qui m'a cédées. Tout est blanc. Tout est blanc. Sauf, j'ai un zéro ici, sous le bit df. Donc, si tu as un bit n'est qu'à zéro, pour d'autres instructions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette instruction va toujours remettre ce bit d'état à zéro quand elle est exécutée. Comme j'ai dit, mon exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise CLD, le bit d'état df sera forcé à zéro. Donc, c'est une possibilité. Je peux également avoir un 1. Je peux avoir un 1 par certaines instructions. Ce qui veut dire quoi ? Que cette instruction, à chaque fois qu'elle est exécutée, va forcer le bit d'état à 1 à la valeur 1. Un exemple, là-bas, je ne sais pas ce que c'est sur ce site. Est-ce qu'il y a une maquage ? Non, maquage. Mais si vous avez le fail devant vous, vous pouvez aller sur l'instruction qui donne un 1. Un exemple d'une instruction qui donne un 1. Si vous allez sur cette instruction, L'autre préférence, c'est d'avoir devant vous maintenant l'effet des instructions que j'ai données. Si vous allez maintenant sur STC, STC qui veut dire 7 carry flags. Ça veut dire cette instruction, à chaque fois qu'elle est exécutée, Qu'est-ce qu'elle va mettre ? Elle va mettre le bit CF. Elle va le mettre à combien ? A 1. Donc, l'instruction STC, TACF, vous allez trouver un 1. Ça veut dire, à chaque fois que cette instruction est exécutée, CF est forcée à 1. Tout simplement. On peut avoir des instructions en l'état comme U. Je ne sais pas sur le slide précédent, on va vérifier. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ou une qu'un. Ah ! Il y a un U. Alors, quand vous trouvez un bit, TACF, ça veut dire quoi ? Cette instruction touche à ce bit, Mais le résultat d'Aouhada, Il est indéterminé. Ça veut dire qu'elle l'utilise pour brouillant, Mais ce qui va continuer par la suite, Elle n'a pas d'informations utiles. Indéterminé, undefined. OK ? Ça veut dire que je ne peux pas lui tester avec le bit Après l'instruction end et prendre une décision. Donc, chaque fois que vous avez un bit U, N'essayez pas de faire un test sur ce bit-là Après l'instruction qui l'a provoqué à U. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a également ? Tu peux voir R. R, ça veut dire que le flag est restauré. C'est quoi le flag est restauré ? Comme s'il y a une instruction, Elle bête le flag avec, Et quand j'exécute l'instruction, Elle va le remettre de nouveau à sa place. Il y a les instructions, En pile et dépilée, Etc. qui font ça. Pour l'instant, Je vous demande beaucoup plus De vous concentrer sur le blanc, X, 0, 1. Ça, c'est le plus important. Pour l'instant. Adam, c'est le plus important. Et je viens de terminer, Il y a beaucoup d'informations utiles, Donc, suivez-moi, s'il vous plaît, Et posez-moi des questions. Je reviens à la première colonne. Je reviens à la première colonne. Donc, s'il vous plaît, Je suis en train d'expliquer, Mais vous, vous généralisez, Ce que je suis en train d'apprendre, Je l'applique aux autres. Maintenant, je reviens ici, À cette colonne. Toutes les instructions, Dans cette colonne-là, Qui s'appellent quoi ? Operants. Ça veut dire les arguments. Voilà. Donc, il y a Yusuf qui nous pose une question. Monsieur, on a une séance. Merci pour l'information. Merci pour l'information. Ok. Je vous remercie. Pour le moment, s'il vous plaît. Salaam alaykoum. Merci, monsieur. Non ? Merci. Salaam alaykoum. Merci, salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Monsieur. Anam, oui. Oui, je vous écoute. Monsieur, j'ai une question. Qui, Dans le data segment, Qui réserve nous, 20 fois 10 ou 0 ? C'est un double word. Aham. Oui. Monsieur, vous avez dit, Vous avez dit, Even. Oui. Parce qu'il y a chaque variable, Il y a une adresse pair. Monsieur, il y a une adresse pair. Tu fais Even si tu vois que le premier élément, Il y a une adresse pair. Il y a une adresse pair. Mais qu'il y a d'y a d'y a d'y a. Maintenant, Je vais y aller à l'exemple. Nous avons la première variable. Nous avons ça. C'est différent. Donc, ça veut dire que, On a cette variable, Mais qu'il y a une adresse pair. Donc, il y a une adresse pair. Oui, c'est ça. Monsieur, bien sûr. Que, j'ai une adresse pair. L'oucan, ça ne fait pas l'image. Oui. D'a z'y a une variable. Il y a deux, C'est un émergeant. C'est un émergeant. C'est un émergeant. Aham. C'est un émergeant. C'est un émergeant. Donc, Je 그러ais le parti d'abord pour l'information de PIR C'est ça? Si? Je Une fois qu'on a récupéré la première partie, la première variable de l'entrée, il faut récupérer la deuxième partie de la première variable et la première partie de la deuxième variable. Il faut avoir des tijouxes. C'est quoi ? Pas de mieux. Pas de mieux. Pas de mieux. Non, je peux répondre. Oui, mais je peux reprendre. Ok. Dans la sélection, tu vas te dire, comme vous avez dit, Une donnée 16 bits. Je vais te dire que c'est une donnée 16 bits. Tu vas préciser une variable, pas deux variables. Vous êtes d'accord avec moi ? Il va se concentrer sur cette donnée. Je vais te dire que c'est une donnée invariable et une autre variable. On revient à la syntaxe. On cite une variable. C'est la variable avec si elle est sur 16 bits. C'est une donnée invariable. Si c'est un père, il est ennus. Mais tu ne peux pas lui préciser deux variables. Il est ennus et ennus. Tu ne peux pas lui préciser ça. D'autres questions ? Non, mais c'est un data segment. C'est un réservé dans la mémoire. C'est un réservé dans la mémoire. C'est un réservé. C'est un réservé. Je peux lui donner un peu de déjeuner. C'est un réservé. Je peux lui mettre ça. Je vous demande ce qui te va dire. Mais c'est une instruction. Je ne recherche pas deux variables. On ne recherche pas deux variables. On recherche pas un variable. On recherche ces variables, si on n'ique plus ou on n'awning plus, Il n'a pas d'avoir une autre variabilité. Il n'a pas d'avoir une autre variabilité. Il n'a pas d'avoir deux variabilités. Non, non, non. Nous avons compris ce qu'on a dit. Il n'a pas d'avoir une autre variabilité. C'est bon ? Merci, monsieur. C'est bon, avec la salame. Oui, merci.